Musique Le camp biblique c'est d'abord l'enregistrement des participants, c'est l'affaire du pasteur Ouattara Lako qui avec son équipe sont déjà en action pour se rassurer que chaque participant sera non seulement enregistré mais identifiable par le badge qu'il portera. Pasteur Ouattara Lako que le Seigneur te bénisse abondamment, vous êtes en plein travail pour nous permettre nous les participants à ce camp biblique d'avoir les différents badges, quelles sont les dispositions qui ont été prises et quelles sont vos attentes rattachées à ce grand événement qui a été menacé mais qui a subi la main agissant du Seigneur qui a fini par triompher. Nous vivrons le camp biblique, quelles sont tes attentes et quelles sont tes impressions déjà rattachées à ce début ? Merci beaucoup, c'est déjà une satisfaction de pouvoir tenir ce camp de cette année 2019, déjà avec les difficultés que nous avons eues mais par la grâce de Dieu nous avons pu organiser le camp. Après l'enregistrement, c'est la phase de la confection des badges. Nous voulons mettre un nom sur chaque visage que nous aurons devant nous, ça va nous permettre d'éviter les infiltrations. Nous sommes en train d'ignorer qu'un camp c'est de l'affluence, donc il faut aussi des métiers de sécurité. En plus de force de l'autre, il faut aussi que chaque participant ait un badge et nous nous attelons, comme vous le voyez, à ce que chaque frère ait son nom sur son badge. Un badge personnalisé comme on peut le dire. Donc déjà les choses se passent bien, ce soir c'est une veillée complète pour travailler et nous sommes prêts pour cela. Merci beaucoup. Sans badge, il n'y a pas de nourriture. Sans badge, il n'y a pas de nourriture. Mais sans badge, on peut avoir enseignement quand même. Evidemment. Le chef du camp biblique est au niveau émotionnel, au niveau physique, au niveau spirituel. Nous devons nous préparer pour que le camp soit à la hauteur des attentes de Dieu. Non seulement il y a nos attentes, mais aussi les attentes de Dieu. Et il faut qu'on travaille, il faut qu'on prie, il faut qu'on cherche le Seigneur, mais qu'on répète pour que le Seigneur soit content et que les frères soient un peu plus charmobés. Gloire à Dieu. Et qu'est-ce que vous faites actuellement ? Actuellement, nous sommes en répétition. Nous répétons les chants que nous allons prendre pendant le camp biblique. Nous répétons les chants que nous allons prendre pendant le camp biblique. Tous les chants que nous allons voir dans le camp biblique. Je suis en avance. Je suis en avance. Et qu'est-ce que nous allons prendre pendant le camp biblique ? Adirmi particules. Et qu'on researcher sur le camp biblique. Ils peuvent bien tribuler. Si tu es là puisant que monetzen, tu es là puis-arian. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 ... 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 dans les eaux, dans les abîmes, dans le séjour des morts. Nous proclamons le règne de Jésus dans nos vies, dans la vie de l'Église. Nous proclamons le règne de Jésus sur ce camp biblique national 2019. Amen. Frères bien-aimés, merci d'avoir répondu à notre appel et bienvenue au camp du ralliement. Hallelujah. Quand Dieu a un fadeau ou quand Dieu a un grand projet accompli, Dieu cherche les hommes. Dieu cherche un homme. Il cherche les hommes. S'il trouve de telles personnes, ses projets vont s'accomplir. Il se donne à de tels hommes et il se rassure que ses projets sont en train d'être accomplis. Et nous croyons que tu es la personne qu'il fallait. Tu es la personne, tu es la personne, tu es la personne. Ta présence à ces camps n'est pas un accident. C'est Dieu lui-même qui t'a donné les moyens pour que tu sois là. Et tu repartiras de ces camps bénis. Tu repartiras de ces camps avec le fadeau de Dieu. Si tu as un problème quelconque dans un domaine quelconque de la vie chrétienne, ce problème sera enterré à ces camps. Si tu n'as jamais vu Dieu à l'œuvre dans ta vie, tu verras Dieu à l'œuvre dans ta vie. Je te prie juste d'être concentré et suis ce qui va se passer. Alléluia. Dieu nous a promis qu'il sera là. Et il est là. Alléluia. Si vous avez bien remarqué, les deux années passées, les deux dernières éditions, la première édition, nous avons eu le privilège d'être avec le responsable, le leader national de notre œuvre, le passeur Boniface Meunier, la deuxième édition, il était indisponible. La troisième, la quatrième édition, il est avec nous. Alléluia. Il est avec nous. Ça, c'est un signe qui montre que Dieu a mis un cachet spécial sur ce camp. Demain matin, après ton frère, tu lui dis, frère, si tu n'es pas à ce camp, tu vas rater. Ça, c'est, tu vois, après avoir fourni tant d'efforts, Dieu a décidé de te donner un cadeau spécial. Alléluia. Nous allons lire ensemble un passage, s'il vous plaît. C'est dans le livre de Jean, chapitre, Jean, chapitre 10, le verset 16. Je voudrais deux lettres, s'il vous plaît. Le premier lecteur lit dans Louis II ou une version quelconque et elle, Eva lit la version parole vivante. Jean, le chapitre 10, le verset 16, version Louis II. J'ai encore d'autres brebis qui ne sont pas de cette bergerie. Celles-là, il faut que je les amène. Elles entendront ma voix et il y aura un seul troupeau, un seul berger. Amen. J'ai encore d'autres brebis qui ne sont pas de cet enclos. Celles-là aussi, il faut que je les amène et que je les conduise. Elles entendront mon appel et obéiront à ma voix. Ainsi, il n'y aura plus qu'un seul troupeau uni sous un seul berger. Amen. J'ai encore d'autres brebis qui ne sont pas de cet enclos. Celles-là aussi, il faut que je les amène et que je les conduise. Elles entendront mon appel et obéiront à ma voix. Ainsi, il n'y aura plus qu'un seul troupeau uni sous un seul berger. Alléluia. Ça fait partie de l'objectif majeur que nous voulons atteindre en organisant notre camp biblique national. quand le pasteur Boniface Ménier venait dans cette nation, ils ont reçu l'arémat de Dieu. Mais selon la parole qu'ils ont reçue, parmi tant de paroles que le Seigneur a données à ses couples, Dieu a dit, j'ai un peuple nombreux dans cette nation. « Allez et rassemblez-les. » Je vous ai donné les moyens pour prendre soin de ce peuple. Alléluia. Et la parole dit que « Elles entendront mon appel et obéiront à ma voix. Ainsi, il n'y aura plus qu'un seul troupeau unis sous un seul berger. » Nous voulons rassembler toute la jeunesse de la communauté missionnaire chrétienne internationale des Côtes d'Ivoire auprès du porteur de vision. Ainsi, tu entendras sa voix et tu pourras porter le fadeau que Dieu lui a donné. Et nous aurons un seul peuple et nous aurons un seul berger. C'est trois jours, quatre jours. Le Seigneur va s'efforcer à mettre le fadeau qu'il a sur le cœur dans le cœur de son serviteur. Et son serviteur va s'efforcer à mettre à impartir ce fadeau en toi. J'ai cru que tu allais dire « Amen ». Au Cameroun, nous étions au camp du ralliement. Alléluia. Le camp de la transition. Et le Seigneur nous donnait un camp national. Il y a beaucoup de choses que tu vas entendre. Il y a beaucoup de choses que tu vas recevoir de la part de Dieu. Les cris de mon cœur que tu es le cœur qu'il faut. Le cœur bien disposé. le cœur obéissant parce que Dieu va te parler. Dieu va nous parler. Dieu va nous utiliser pour l'accomplissement de ses desseins. et ainsi nous aurons un seul peuple une seule jeunesse unie sous la direction d'une seule personne. prions que cette parole de l'écriture s'est versée s'accomplisse à ce camp dans nos vies. Alléluia. Écoute bien. Jean Jean le chapitre 10 le verset 16 J'ai encore d'autres brebis qui ne sont pas de cet enclos Celles-là aussi il faut que je les amène et que je les conduise Elles entendront mon appel et obéiront à ma voix Ainsi il n'y aura plus qu'un seul troupeau uni sous un seul berger Amen Je sais que tu es un faisable de disciples ou tu es un dirigeant mais ce dirigeant a été établi par un homme L'homme qui l'a établi c'est cet homme qui va s'adresser à toi C'est sa jeunesse et il faut que tu le connaisses et il faut que tu entendes sa voix et ainsi il aura un seul troupeau sous sa direction Tenons-nous debout et rendons ensemble grâce au Seigneur Prions ensemble pour la sagesse Prions ensemble J'aimerais que les pasteurs qui sont devant que chacun insiste Nous l'acceptons Seigneur parce qu'effectivement tu es un Dieu d'ordre Tu veux un seul berger un seul peuple derrière lui une seule voix qui rétentit au milieu du peuple Nous te bénissons pour cette parole pour commencer ce camp et nous l'acceptons de tous nos cœurs Nous prions que tes desseins s'accomplissent pleinement pendant tout ce camp Au nom de Jésus Christ Amen Père nous te sommes infiniment reconnaissant Merci pour ce rassemblement Merci pour ce rassemblement Oh Dieu que tu nous offres que tu nous donnes Nous prions que le but de ce rassemblement soit atteint Nous prions que ton serviteur le berger principal parle à ton peuple Seigneur et que le peuple écoute et que le peuple écoute et que le peuple suive Nous te supplions de nous exaucer au nom de ton fils au nom de ton fils Jésus Christ Amen Seigneur nous te bénissons Nous te rendons grâce Merci de nous avoir rassemblés Seigneur Et merci pour ton but de ce rassemblement qui est clair au devant de nous Nous prions Seigneur que tu viennes avec nous Nous prions Seigneur que tu nous rencontres Nous prions que tu rencontres chaque personne ici Seigneur Et nous prions Seigneur que tu amènes à l'existence ce seul peuple Seigneur sous le leadership d'un seul berger Nous prions Seigneur que cela vienne à l'existence Seigneur Nous prions Seigneur que tu amènes cela à l'existence Nous prions que tu réalises cela au milieu de nous Seigneur Nous prions que tu descendes et que tu nous rencontres Seigneur au nom de Jésus Christ Amen Notre Dieu et notre Père Nous te disons merci parce que tes attentes sont claires Seigneur et aucun succès ne peut arriver à l'existence là où règne le désordre C'est pourquoi nous disons Amen à tes fardeaux Nous prions Seigneur que ton fardeau de rassembler un seul peuple sous une seule direction sous un seul berger arrive à l'existence que toute tentative du diable de déstabiliser cette unité soit brisée à néantie que toute la coalition Seigneur contre ce fardeau soit brisée à néantie Merci infiniment au nom de Jésus Christ Amen Père nous te bénissons pour cette image Seigneur d'un troupeau rassemblé sous le leadership d'un seul berger Seigneur nous te bénissons pour cette image et nous prions Seigneur que tu manifestes cela Seigneur parmi nous oh notre Dieu au travers de ce corps s'il te plaît au nom de Jésus Christ Amen Seigneur Seigneur merci parce que ta volonté c'est de crier la fixation l'impartition à travers la personne de ton porteur de vision Seigneur Seigneur nous prions que cette vision soit clairement impartie dans chaque participant de ce camp Seigneur que ce rassemblement Seigneur éternel oh notre Père créé en chacun d'entre nous une fusion autour de ton porteur de vision de sorte que Seigneur éternel un solide assemblage oh notre Père soit fait à l'issue de ces quatre jours s'il te plaît agis puissamment au nom de Jésus Christ Amen tu vas demander au Seigneur de te bénir avec le cœur bien disposé qu'il y ait qu'il y ait l'obéissance instantanée pendant que Dieu sera en train de nous parler Dieu parle à celui qui obéit n'est-ce pas ici là tu es venu ici l'obéissance dont Dieu recherche c'est pas une obéissance différée Alléluia ne dis pas que quand j'irai dans ma localité ou chez moi à la maison c'est ici et maintenant si tu dois te consacrer à Dieu c'est ici dans cette salle que tu connaîtras ta consécration absolue si tu dois abandonner quelque chose c'est dans cette salle si tu dois aller comme missionnaire ne dis pas que comme je n'ai pas encore parlé de ça mais on faisait des disciples je vais attendre arriver dans ma localité lui et moi on va causer non non l'apôtre Paul dit quand il a reçu l'appel vous connaissez la suite non il a fait quoi ça va t'arriver dis à ton voisin ça va t'arriver c'est qui arrivé à Paul va t'arriver dis-lui que ça va t'arriver dans cette salle donc lève ta main droite et dis à Dieu Seigneur donne-moi un cœur obéissant bien disposé priez ensemble l'animal on va t'arriver on va t'arriver l'animal on va t'arriver Que l'obéissance au Seigneur s'en suive Ô Père Zos Au nom de Jésus Christ Amen Nous sommes au dernier camp De la phase 2 Le dernier camp national de la phase 2 Alléluia Souvenez-vous qu'au camp dernier Nous avons été enrôlés Comme des soldats Que le Seigneur vous bénisse Tu vas Secouer tes pieds Secouer tes mains Et tu vas acclamer Le Seigneur de toutes tes forces Avec de grands cris Alléluia Alléluia Si ta peau m'a rougie Lève la main Comment déjà D'accord Sois fort On va acclamer une dernière fois Et après cela Nous allons Donner la parole au Seigneur Gloire à Dieu Donc Que les instruments Nous parlent 3, 2, 1 Acclamons Alléluia 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 Donc Chers instrumentistes Rassurez-nous que Nous allons passer des mois agréables ensemble A vos marques 3, 2 Ceux qui ne transpirent pas là Ils vont venir danser Ils vont transmettre la gloire de Dieu Donc on chante Donc on chante la saison Regardez Ils étaient dit Tendu de vos vies On était cherchés Dans ce plan de gloire de Dieu Alléluia Et si tu as un mouchoir Commence à le faire sortir La mouchoir La mouchoir La mouchoir Alléluia On acclame le Seigneur Jésus Christ, on pose un cri de joie pour le Seigneur leist On avance On avance Arreckelle D'accuse à joie On avance, on avance, on avance Loué 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 Lou Alléluia, en position de victoire, tout le monde ! On avance, on avance, on avance, on avance ! On recule ! Des cris de joie ! La qui les joueurs ? 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 On y va ! La qui les joueurs ? 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 Ma vie a été créée, Seigneur Oh ma vie Pas toi et pour toi Et si elle ne confesse pas ton nom Et si elle n'a vraiment pas du sang Ma vie a été créée, Seigneur Pas toi et pour toi Et si elle ne confesse pas ton nom Et si elle n'a vraiment pas du sang On acclame Seigneur Jésus Christ Avec des cris de joie Acclame plus fort que ça Et si elle n'a vraiment pas du sang Dans le précieux beau nom de notre Seigneur Jésus Christ Je n'acclame le Seigneur Je n'acclame, acclame, 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 acclame Acclame, 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 acclame Jésus Christ Si tu me vois, fais ta main comme ça Alléluia, Alléluia, Alléluia Je vois, certaines personnes sont assises, ils sont vieux Ils sont venus au camp national 2019 étant vieux Mais nous prions que tu répartes d'ici étant jeune Si tu es jeune, acclame, 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 acclame Frères bien-aimés Les saisons ne se ressemblent pas Les jours non plus ne se ressemblent pas Ce camp-ci est un camp spécial Vous savez pourquoi c'est un camp spécial ? Nous avons l'habitude de nous retrouver Dans d'autres endroits Mais le Seigneur Pour te faire du bien Pour me faire du bien A jugement Qu'on se retrouve dans cette salle La bénédiction est ici Dis à ton voisin, voisin, la bénédiction est ici Peut-être qu'il ne voit pas S'il ne voit pas, demande-lui, est-ce que le voisin tu vois la bénédiction ? Si sa réponse, est-ce que sa réponse est rassurante ? Demande-lui voisin ou voisine, est-ce que tu vois la bénédiction ? Parce qu'il y a certains qui n'ont pas les yeux spirituels Le discernement pour voir, pour comprendre Mais si tu ne le vois pas, ce n'est pas grave Je vais t'aider à voir Tu veux que je t'aide à voir la bénédiction ? Regarde ton frère qui est assis à côté de toi, c'est la bénédiction La bénédiction Dis-lui tu as ma bénédiction Acclamez, 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 acclamez Acclamez, acclamez, acclamez Alléluia Nous avons déjà commencé notre camp depuis hier Alléluia Mais ce matin Nous allons donner l'occasion A chacun de connaître Son frère qui a un mini-an Qui a des mini-an ? Il m'honneur de vous dire Que nous allons présenter les délégations Donc, nous allons présenter les délégations par région Si tu attends le nom de ta région S'il te plaît Occupe cet espace-là Si tu n'as rien laissé en Égypte Quand on va t'appeler Viens et danse ici Roule par terre Alléluia Alléluia Dis à ton voisin Ça ne fait que commencer voisin Donc, j'invite ici Tous les frères De la région spirituelle D'Agnébi Tziassa Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Merci 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 beaucoup frères bien-aimés Je précise que Toutes ces régions Que nous sommes en train de présenter Sont des frères De l'intérieur C'est-à-dire Ceux-là Qui ne résident pas à Abidjan Qui sont venus de l'intérieur D'Abidjan Pour participer à ce camp biblique national Alléluia Donc, j'invite ici La région spirituelle De Kavali J'appelle ici Diokwe Diiklo Tous les bleus Zane Zane Diokwe Tous les bleus Zane Alléluia J'invite ici Les frères Qui viennent de ces villes Béhomi Bouaké Potro Zakassou Potro Zakassou 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 Alléluia! Oui! J'invite les différentes dérégations de ces villes, Gagnoua, Oumé, Roi-Gaïo. Un, deux, trois! D'accord! Nous invitons les frères venus des églises suivantes. Bontoukou Bouna Tanda Asiferi Doropo Téni Sandege Kounfao. Bontoukou Bouna Tanda Asiferi Doropo Téni Sandege Kounfao. J'invite sur l'extra d'ici les délégations suivantes. Dabou, Gralaou, Alepe. Daboukou Bouna Tanda Asiferi Doropo Téni Sandege Kounfao. 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 Sous-titrage ST' 501 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 Touche-les encore ! Dis-lui vos amis, sois heureux ! Cyprien ! Photos, photos, s'il vous plaît, approchez-vous. C'est bon ? Un, deux, trois ! Alléluia ! Voici ainsi présenter toutes les délégations qui sont présentes dans cette salle pour ce camp. Laissez-moi un chant. Bien-aimés venus de San Pedro, nous vous souhaitons la bienvenue. Bien-aimés venus de Divo, nous vous souhaitons la bienvenue. Bien-aimés venus d'Iscia, nous vous souhaitons la bienvenue. Bien-aimés venus de Danois, nous vous souhaitons la bienvenue. Bien-aimés venus d'Avoiseau, nous vous souhaitons la bienvenue. Bien-aimés venus de Sassandra, nous vous souhaitons la bienvenue. Bien-aimés venus de Mont, nous vous souhaitons la bienvenue. Bien-aimés venus de Mont-Conon, nous vous souhaitons la bienvenue. Nous sommes heureux, nous sommes heureux de vous recevoir en ce jour, pour partager ces moments de joie, car c'est là que le Seigneur fait descendre sa bénédiction en attendant. Nous sommes heureux de vous recevoir en ce jour, pour partager ces moments de joie, car c'est là que le Seigneur fait descendre sa bénédiction en attendant. Bien-aimés venus de Seguéna, nous vous souhaitons la bienvenue. Bien-aimés venus de Conrocon, nous vous souhaitons la bienvenue. Bien-aimés venus de Tabakala, nous vous souhaitons la bienvenue. Bien-aimés venus d'Azopé, nous vous souhaitons la bienvenue. Bien-aimés venus de Tabou, nous vous souhaitons la bienvenue. Bien-aimés venus de Boaké, nous vous souhaitons la bienvenue. Bien-aimés venus de Boaké, nous vous souhaitons la bienvenue. Nous sommes heureux de vous recevoir en ce jour, pour partager ces moments de joie, car c'est là que le Seigneur fait descendre sa bénédiction en attendant. Nous étions à Koumé. Koumé, c'est le quartier général de notre œuvre. Et nous avons passé quinze jours dans la présence de Dieu. Le thème du camp biblique international des travailleurs et des jeunes de cette année est le ministère et les missions. Le ministère et les missions. La période, c'est du 1er au 15 août 2019 à Koumé. Orateur principal, frère Todor Endossé, le leader mondial de notre œuvre. Le pasteur Todor avait un fadeau. Son fadeau, c'est de produire une jeunesse, une génération capable, qualifiée, disponible pour la continuité de notre œuvre. Son fadeau, c'est de jeter un sang nouveau dans la communauté. Son fadeau, c'est de produire des jeunes gens, des jeunes filles remplies du Saint-Esprit. Qui vont servir Dieu partout où le Seigneur les amène. Alléluia. Et ce camp biblique 2019 est un camp particulier. Parce que nous sommes en train d'achever la deuxième phase de notre œuvre. Et dans cette deuxième phase, le Seigneur nous a demandé de travailler à être un million. Un million de disciples dans le monde. Et de pénétrer sans nation. Et nous aurons la Convention mondiale 2019 à Koumé. Pour déposer ces un million au pied de Jésus pour l'adorer. Et recevoir de sa part, de la part de Dieu, des instructions pour continuer la troisième phase. Mais le pasteur Théodore, le frère Théodore, a estimé que dans cette troisième phase de notre œuvre, qui commence à partir de janvier 2020, il faut des gens pour continuer cette phase. Ce n'est pas n'importe qui, n'importe quel ouvrier que Dieu va utiliser pour la continuité de cette œuvre. Il y a une catégorie de personnes que Dieu recherche. Il y a un type de missionnaire que Dieu recherche. Il y a un type de pasteur que Dieu recherche. Il y a un type d'hommes. Et c'est ce qu'il s'est forcé, durant ces deux semaines, à nous montrer, à nous présenter. Et chacun a dit oui. Chacun s'est saisi de tout ce que le Seigneur a permis à son serviteur de proclamer les révélations de sa part. Donc, s'il te plaît, ma prière est que tu sois concentré. Pour plusieurs raisons, tu n'as pas pu être à Koumé. Mais je te dis la vérité, ce matin, tu seras, tu as à Koumé. Dis à ton voisin, je suis à Koumé. Soyons concentrés. Voisin, sois concentré. Nous sommes à Koumé. Il y avait une, je crois, on a eu plusieurs témoignages. Mais, maman Colette rendait le témoignage de Joël. Et il y a une soeur qui était assise dans la salle. Elle dit, je prends. Quand le témoignage est fini, elle a effectivement pris. Les jours qui ont suivi, elle a pris. Alléluia. Ce matin, tu peux aussi dire que, Seigneur, je n'ai pas eu l'occasion d'être à Koumé. Mais mon Koumé, là, c'est dans cette salle. Seigneur, mon Koumé, c'est dans cette salle. Seigneur, mon Koumé, c'est dans cette salle. Le profit, le profil d'ouvrier. Donc, tu as besoin pour la continuité de ce ministère. Seigneur, j'aurai ça ici. Qui croit que cela est possible? Sois concentré, frère. Je suis persuadé que tu vas retourner d'ici avec le meilleur de Dieu. Alléluia. Donc, nous sommes, nous avons voyagé avec une délégation d'au moins 13 personnes. Alléluia. Mais ici, il y a dix personnes qui vont vous partager ce que nous avons reçu durant les deux semaines. Frères, nous étions à l'école de Tyrannus. C'est-à-dire, nous commençons la rencontre, d'abord à, je crois, à six heures, c'est ça? À sept heures. L'enseignement commence autour de neuf heures, dix heures. Nous finissons l'enseignement autour de dix-sept heures. Souvent dix-huit heures. Tu es assis. Tu ne peux pas aussi prier au Seigneur, visite, papa te dort. Mais tu es assis. Alléluia. Donc, nous allons nous efforcer de vous donner l'essentiel. Est-ce qu'on est ensemble? Amen. Lève ta main droite. Dis à Dieu, Seigneur, je suis là. Seigneur, je suis là. Seigneur, je suis là. Seigneur, je suis là. Tu as permis que je sois à Bidjan. Ce week-end. C'est pour un but, Seigneur. Tu veux que tes desseins s'accomplissent dans ma vie. Seigneur, le camp a commencé depuis hier. Ne permets pas que je rate le meilleur de toi. Ce que tu as planifié pour moi, aujourd'hui est un autre jour. Oh, Seigneur, débouche mes oreilles. Débouche mes oreilles. Bénis-moi avec une bonne concentration. Accorde-moi la puissance intérieure pour entendre ta voix. Pour entendre ta voix. Et accorde-moi l'obéissance. Donne-moi un cas obéissant. Oh, Seigneur, bénis-moi avec un cas obéissant. Oh, Seigneur, accorde-moi ce que nos bien-aimés vont nous partager ce matin. Produit un épate profond dans nos églises. Mais à commencer par moi-même. Seigneur, fais-le. S'il te plaît, Seigneur. Fais-le, Seigneur. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Jésus, nous te disons Merci, merci Seigneur, merci pour tous tes bien-faits. Jésus, nous te disons Merci, merci Seigneur, merci pour tous tes bien-faits. Pour le voyant du passage Ménier, merci au Cameroun, tu l'as protégé. Tu l'as été avec le coumé. Merci Seigneur, merci pour tous tes bien-faits. Jésus, nous te disons Merci, merci Seigneur, merci pour tous tes bien-faits. Oh, oui, nous te disons Merci, merci Seigneur, merci pour tous tes bien-faits. Jésus, nous te disons Merci, merci Seigneur, merci pour tous tes bien-faits. On acclame le Seigneur Jésus-Christ. Nous te disons, merci, merci Seigneur, merci pour tout ta vie. Jésus nous te disons, merci, merci Seigneur, merci pour tout ta vie. Jésus nous te disons, merci, merci Seigneur, merci pour tout ta vie. Tu as gardé le poste à menier, tu l'as aussi protégé, tu as béni son voyage. Merci Seigneur, merci pour tout ta vie. Jésus nous te disons, merci, merci Seigneur, merci pour tout ta vie. Jésus nous te disons, merci, merci Seigneur, merci pour tout ta vie. On acclame le Seigneur, Jésus-Christ. Dande toute ta vie, dande toute ta vie, danse, 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 danse. Jésus nous te disons, merci, merci Seigneur, merci pour tout ta vie. Tu as été avec lui pendant son séjour, nous voulons exalter ta grandeur, nous voulons célébrer ton Seigneur. Jésus nous te disons, merci, merci Seigneur, merci pour tout ta vie. Jésus nous te disons, merci, merci Seigneur, merci pour tout ta vie. Oh merci, merci Jésus, merci, merci Seigneur, merci pour tout à l'heure Jésus nous te disait, merci, merci Seigneur, merci pour tout à l'heure Il est revenu en point de santé, il est revenu en plein neveu Il est revenu encouragé, merci Seigneur, merci pour tout à l'heure Jésus nous te disait, merci, merci Seigneur, merci pour tout à l'heure Jésus nous te disait, merci, merci Seigneur, merci pour tout à l'heure Je ne fais pas des tâches, non, 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 Vraiment, il y a des vrais qui dansent, puis il y a des vrais, rien comme ça. Ça veut dire qu'ils se demandent, mais ils se demandent de faire quoi ces gens-ci? Alléluia! Tu es un enfant de Dieu, alléluia! Le jour où nous entrons dans le Seigneur, les prophéties vont prendre fin. La Bible, l'électure, tout ça, ça va prendre fin. Prière, méditation, tout ça, ça va prendre fin. Qu'est-ce qui va rester? La louange! Qu'est-ce qui va rester? La louange! Nous allons louer Dieu pour l'éternité. Mais si tu es déjà fatigué maintenant, et l'éternité, tu as fait quoi? Si tu es fatigué maintenant, et à l'éternité, dans l'éternité, tu as fait quoi? Dis à ton frère, si tu es fatigué maintenant, tu as fait quoi dans l'éternité? Si tu es fatigué maintenant, tu as fait quoi dans l'éternité? Donc c'est maintenant qu'on va s'apprêter. Maintenant qu'on va s'apprêter. Alléluia! Commence à tirer tes pieds. Oui, oui! Oui, les mains, les mains! On saute un peu! D'accord! On est prêts? Écoutez, écoutez! Il n'y a pas de chanson. Moi, j'ai déposé le micro. Et puis nous tous là, on se perd en danse. Nous louons le Seigneur! Alléluia! Tous les Seigneurs! Un! Un! Les musiciens, vous êtes prêts? Tout le monde danse! Tout le monde danse! Du jour, piano, tu danse! Du jour, la batterie, tu danse! Nous tous, on danse! Chaque Seigneur avec un frère! Chaque Seigneur, tous les Seigneurs dans la salle! Rassurez-vous que les frères dansent au travers de vous! Bien! On est prêts? Un! Deux! Un! Deux! Trois! Quatre! La plus belle phase pour le roi des rois! Sors la phase! Sors la phase! Sors la phase! Loup Dieu! Lula ! Nous Jésus. Qui est puissant? Qui est puissant? Jésus. Qui est Seigneur? On acclame le Seigneur Jésus. On pousse, on pousse, on pousse, on pousse. Poussons des cris de toi. Alléluia. Nous te disons merci, merci Seigneur, merci pour tout le monde. Nous te disons merci, merci Seigneur, merci pour tout le monde. Jésus, nous te disons merci, merci Seigneur, merci pour tout le monde. Nous te disons merci, merci Seigneur, merci pour tout le monde. On acclame au peuple, Seigneur !